Pour se retrouver ici à Oessa, dans la province du Yuba, ce sont pour le moment plus de 200 personnes enregistrées par les services techniques. D'autres seraient toujours en route selon ces personnes. Ce sont essentiellement des femmes, des enfants et des personnes du troisième âge. Ils sont pour le moment installés dans ce centre de transit et dans cette école primaire de la commune de Oessa. Nous sommes beaucoup ici à être originaires de Fouzan. Personnellement, j'ai rejoint le Ghana cela fait trois mois. Mais d'autres y étaient il y a très longtemps. C'est hier matin, ils sont venus nous dire de quitter leur pays. Nous avons ramassé ce qu'on a pu pour venir ici. Vraiment, nous ne savons pas ce qu'ils nous réprochent. Les services techniques en charge de l'action humanitaire sont donc à pied de l'oeuvre pour offrir à ces personnes de meilleure condition d'accueil. Le gouverneur de la région du sud-ouest Bourrema, Savadougou, est d'ailleurs ici pour réconforter ces personnes de guerre pays et changer avec elles sur leurs conditions d'hébergement. Il semble en tout cas qu'il y a une opération qui est en cours en tout cas dans nos voisins au Ghana. Depuis hier, en juillet, nous avons commencé à enregistrer des compatriotes rapatriés du Ghana. Hier, nous avions reçu 54 personnes. A l'ère actuelle, on est toujours en train de faire le recensement, mais on est déjà à plus de 200 personnes que nous avons accueillies ici au niveau de la commune de Ouessa. Nous sommes venus leur apporter le réconfort nécessaire suite aux instructions des plus hautes autorités du pays qui nous ont instruits en tout cas de venir voir des visuels ce qui se passe et de leur apporter tous les soutiens nécessaires. Selon les témoignages, certaines personnes de guerre pays étaient installées au Ghana depuis plusieurs décennies, bien avant le déclenchement de la crise de sécurité au Burkina Faso. Des mesures s'y remplissent pour permettre à ces personnes de regagner leur localité d'origine, selon Bourrema, Savadougou. Regardez ce qui se passe actuellement au Ghana avec nos frères, avec nos frères Bokinabés qui se font expulser, qui se font expulser du Ghana pour leur pays. Et on nous parle ici de la CDAO. On nous parle de la CDAO. J'espère que vous comprenez encore que la CDAO n'est pas là pour la protection des peuples. La CDAO n'est que pour ces vassaux présidents. Voilà des ressortissants Bokinabés qui se font expulser au Ghana alors qu'ils possèdent un passeport de la CDAO, alors qu'ils ont la libre circulation. Mais on peut faire expulser leurs ressortissants. On peut faire expulser leurs ressortissants Bokinabés au Ghana, des ressortissants de la CDAO. J'espère que les autorités du Burkina Faso sont en train de voir ce qu'on est en train de faire à leurs ressortissants qui se trouvent au Ghana. Donc il faudrait maintenant que vous sortez de la CDAO parce que la CDAO ne couvre pas des ressortissants Bokinabés au Ghana. Voilà des parents qui ont fait des dizaines d'années, des douzaines d'années au Ghana, mais un bon matin, subitement, ils se font expulser. Il y a des gens qui sont au Ghana depuis des années, mais on ne connaît pour quel motif ils se font expulser. Ils se font expulser avec des enfants ou au Ghana. Donc ce que nous voyons, ce qui se passe sur nous, des Africains subsaharriens en Tunisie, voilà déjà ça que certains pays de l'Afrique, de l'Ouest, où nous y sommes, commencent déjà à expulser des ressortissants d'un autre pays. Famille, vraiment, c'est très grave. C'est vraiment, c'est vraiment suyant. Donc quand j'ai regardé ça, ça m'est fermement quand même, je me pose vraiment la question, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Ce qu'on manifeste déjà sur nous, en Tunisie, voilà ça qu'on manifeste déjà sur des peuples Bokinabés au Ghana, qu'on les expulse déjà du Ghana, on les expulse du territoire ghanien, alors qu'ils possèdent le passeport, ils possèdent le passeport, ils sont dans la zone de la CDAO, ils possèdent un passeport, ils possèdent la libre circulation, mais aujourd'hui, ils se font expulser au Ghana. Oui, monsieur, oui, monsieur Nana Akufuadou. Oui, monsieur Nana Akufuadou. De voilà, monsieur Nana Akufuadou était président de la CDAO, mais voilà Nana Akufuadou qui fait expulser des ressortissants Bokinabés et qui sont dans la CDAO, qui sont encore dans la CDAO. Monsieur Ibrahim Traoré, on vous montre maintenant ce qu'il faut. Il faut maintenant agir. Il faut agir maintenant. Il est temps maintenant que oui, les autorités de la transition du Burkina Faso sache que oui, même ces vassaux-là ont déjà commencé à attaquer déjà des ressortissants dans leur pays. Oui, Nana Akufuadou, monsieur Ibrahim Traoré, voilà Nana Akufuadou qui expulse déjà des Bokinabés de son territoire. Pas que ces Bokinabés ont fait quelque chose. Des Bokinabés qui ont la libre circulation. de vivre là-bas comme des gagnants ont la libre circulation au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, nous constatons que oui, des autorités gagnées sont tentées d'expulser des ressortissants Bokinabés, sans motifs. Et voilà ce que nous vous disions toujours, monsieur Ibrahim Traoré. Donc, il est temps que vous sortiez de cette CDAO. Cette CDAO ne couvre pas peut-être des peuples. Donc, on nous montre encore ça. Ce n'est pas différent de ce que Ado est en train de nous faire en Côte d'Ivoire. Donc, Nana Akufuadou est déjà en train d'adopter le système que Ado a déclenché en Côte d'Ivoire pour la carte de ce jour. Donc, sachez qu'ils ont déjà commencé. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils vous ont dit qu'ils feront tout et pour tout pour faire tomber les régimes des présidents des transitions en Afrique de l'Ouest. Donc, les voix-là qui s'attaquent déjà même au peuple, qui s'attaquent déjà aux citoyens de vos pays. Et tout ça, ils savent que oui, ça va peser sur vous. Donc, M. le capitaine Ibrahim Traoré, il est temps maintenant que vous faites quelque chose qu'ils comprendront que oui, vous n'êtes pas peut-être ce type de personne qui a peur. Donc, il faut appliquer. Parce que quand ils s'attaquent déjà en expulsant des Burkinabés qui sont au Ghana depuis des années et sans motif, et on ne connaît pas pourquoi, donc ça veut dire qu'ils s'attaquent à vous. Donc, ils s'attaquent à vous, M. le président Ibrahim Traoré. Donc, l'expulsion de ces Burkinabés au Ghana, c'est une forme qui s'attaque à vous, M. le président Ibrahim Traoré. Donc, il faut réagir. Il faut réagir. Et ce n'est pas que lui. On va dire que oui, le Burkina Faso n'est pas toujours dans la CDAO. Le Burkina Faso est toujours dans la CDAO. Donc, ce que le président ghanien a fait, donc il nous prouve encore que oui, le Burkina Faso, vous pouviez, donc Ibrahim Traoré peut signer une décision et dit que oui, il n'est plus dans la CDAO. Ce que le Ghana, ce que Ado, ce que Ado, ce que Ado a commencé en Côte d'Ivoire avec la carte de séjour, voilà déjà le Ghana qui commence aussi avec des prétextes qui commencent déjà à expulser des ressortissants en Burkina Faso. Et qu'on ne connaît pour quels motifs peut-être ces personnes sont expulsées et dans des mauvaises conditions. Et nous, on dit non à ça. Dans la famille, regardez la vidéo parce que voilà la vidéo. Ce n'est pas que nous vous disions je suis en train de vous parler parce que je n'ai pas la vidéo. Voilà la vidéo. La batterie Sado. Ces Burkinabés ont été contraints de quitter le Ghana où ils étaient installés depuis plusieurs années pour se retrouver ici à Oessa dans la province du Yoba. Ce sont pour le moment plus de 200 personnes enregistrées par les services techniques. D'autres seraient toujours en route. Selon ces personnes, ce sont essentiellement des femmes, des enfants et des personnes du troisième âge. Ils sont pour le moment installés dans ce centre de transit et dans cette école primaire de la commune de Oessa. Nous sommes beaucoup ici à être originaires de Fouzan. Personnellement, j'ai rejoint le Ghana cela fait trois mois. Mais d'autres y étaient il y a très longtemps. C'est hier matin, ils sont venus nous dire de quitter leur pays. Nous avons ramassé ce qu'on a pu pour venir ici. Vraiment, nous ne savons pas ce qu'ils nous reprochent. Les services techniques en charge de l'action humanitaire sont donc à pied d'oeuvre pour offrir à ces personnes de meilleures conditions d'accueil. Le gouverneur de la région du sud-ouest Bourré-Massavadougo est d'ailleurs ici pour reconforter ces personnes déguerries et changer avec elles sur leurs conditions d'hébergement. Il semble en tout cas qu'il y a une opération qui est en cours dans nos voisins au Ghana. Depuis hier, en juillet, nous avons commencé à enregistrer des compatriotes rapatriés du Ghana. Hier, nous avions reçu 54 personnes. À l'heure actuelle, on est toujours en train de faire le recensement mais on est déjà à plus de 200 personnes que nous avons accueillies ici au niveau de la commune de Ouessa. Nous sommes venus les apporter le réconfort nécessaire suite aux instructions des plus hautes autorités du pays qui nous ont instruits en tout cas de venir voir des visus de ce qui se passe et de leur apporter tous les soutiens nécessaires. Selon les témoignages, certaines personnes déguerries étaient installées au Ghana depuis plusieurs décennies bien avant le déclenchement de la crise sécurité au Burkina Faso. Des mesures s'y remplissent pour permettre à ces personnes de regagner leur localité d'origine selon Borema Savadougou. Voilà. La famille, vous tous vous avez vu, vous tous vous avez entendu et vous avez bien 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 analysé, vous avez vu ce qui se passe. ça ne sert plus à rien à trop parler, à trop bavarder. Il est temps déjà aussi que des autorités, même si je viens de lire cela que l'autre écrit, il s'agit des gens qui ont fui pour se réfugier au Ghana pour le terrorisme. Oui, même s'il s'agit des gens qui ont fui pour se réfugier au Ghana, bon, c'est bien vrai, il s'agit vraiment, ils ont fui, mais on dit, ce n'est pas, ils ne quittent pas, ils ne quittent pas du Ghana volontairement. Ils ne quittent pas du Ghana volontairement. Donc, on les fait rentrer par force. Et ils ont fui le Burkina Faso toujours à cause du terrorisme pour aller se réfugier au Ghana. Et maintenant, on les fait retourner encore chez eux, sachant bien même dans des conditions comment ils ont fait. ils ont fait pour y arriver au Ghana. Donc, il n'y a même pas de discussion par rapport à ça que même s'ils ont fui pour aller se réfugier au Ghana, même s'ils n'étaient pas peut-être dans une situation peut-être inquiétant au Burkina Faso, mais ils sont dans la zone de la CDAO. Donc, ils sont dans la zone de la CDAO, donc ils ont leurs droits, ils ont la libre circulation entre eux. Donc, c'est ça, donc il n'y a pas à compliquer parce que leur pays est encore dans cet organe de gangsters. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, la famille, il est temps que nous réagissons de tout ce qui est en train de se passer-là et ne baissons pas les bras et du courage à ce peuple. Ce qui est là que oui, le Burkina Faso est en train de faire tout et pour tout pour mettre le pays au top niveau et nous bâtirons ensemble un Burkina Faso meilleur et pour tous et pour tous des Africains et avec des Africains conscients et conscientes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la famille, portez-vous très bien. La famille, c'était Pan-Africain officiel et allez vous abonner à notre page Pan-Africain, à notre compte que TikTok, c'est Pan-Africain officiel la famille. Donc, allez vous abonner là-bas, portez-vous très bien la famille. C'est l'Afrique qui gagne, c'est le Burkina Faso qui gagne, c'est le Mali qui gagne, c'est la Guinée-Conakry qui gagne. Oui, Voilà.